Bonjour et bienvenue dans Fait ton sport. Théric et moi, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a une session à vous proposer. Exactement, un gros travail sur le bas du corps et sur le haut du corps. Rassure-moi, c'est accessible à tout le monde. Bien sûr, débutant, confirmé, c'est adapté à tout le monde. De toute façon, on vous donne des options, ne vous inquiétez pas. Option facile, option difficile. Donc, préparez-vous. Faire le basket, une bouteille d'eau, votre serviette et surtout, de l'énergie. On aura bien besoin aujourd'hui. Allez, on se prépare et on y va. Go. Nous voilà partis pour l'échauffement. Donc, on va faire à peu près 5 minutes. On va réveiller les articulations, les muscles et le cœur. Ah oui, c'est très important de commencer l'étirement avant notre grand entraînement. D'accord ? Donc, on s'inquiète vers l'avant, pied droit. Vous avez vu, pointe de pied vers le haut. Sur les talons, on pousse les fesses vers l'arrière. On va étirer les mollets, les ischios et les fessiers en même temps. Voilà. Donc, le plus important, c'est de bien garder le dos rond. Pas de dos rond. On a les mains sur les hanches. On inspire, on expire. On pousse les fesses. Vous sentez ? Comment ça étire, la derrière ? La derrière. Exactement. La chaîne arrière. Si ça brûle, c'est normal, c'est ce que vous étirez. D'accord ? Et sur la jambe d'appui, ayez le genou fléchi. D'accord ? Ok, vous relâchez, vous changez de côté. Alors, la même chose. Talon. Orteils vers le haut, un cinquième vers l'avant. Poussez les fesses vers l'arrière, dos droit. On inspire, on expire. Pensez toujours à rentrer le ventre à l'intérieur. Serrez les abdos. Voilà. Parfait. Et vous restez. Donc, n'oubliez pas, sur la jambe d'appui, d'accord ? Genou fléchi. Ok, vous relâchez. Allez, secouez un peu. Ok, on va passer au sol. Voilà, on fléchit. Jambes tendues vers l'arrière. Voilà, parfait. Voilà, tranquille. Ça va, Téric ? Moi, je vais très bien. Ça va, la team ? Ah oui. On va faire une bonne session aujourd'hui. Oh oui. Allez, encore un peu. Allez, relâchez. Changez de jambe. Pareil, on fléchit. Voilà, surtout jambes tendues. On va étirer les fessiers. Allez, parfait. Allez, on y va progressivement. On inspire. Oui, on se met tout doucement dans l'ambiance. Exactement. Ça va monter crescendo, vous inquiétez pas. Ok, relâchez. On va espacer les pieds. Pieds plus larges que les hanches, d'accord ? On va fléchir. Et là, on va juste bouger de droite à gauche. Voilà, toujours pareil. Pensez à rentrer le ventre. Serrez les abdos. On va étirer en même temps les adducteurs, les fessiers. On a les mains posées. Allez, c'est très bien la team. Allez, on y va tout doucement. On inspire. Bon, j'espère que vous êtes en forme. On va vous réveiller tout ça. Ok, on relâche tout doucement. On serre les pieds. On va étirer les genoux. Allez. On enroule, on fait des serres. Les fesses vers l'arrière. Allez, parfait. Pareil, dans l'autre sens. Et vous gardez toujours le dos droit. Le regard vers l'avant. Oui. Petite rotation. Vous gardez les talons ancrés dans le sol pendant que vous faites ça. Et vous relâchez doucement. Parfait. Ok. On se met toujours en position de squat, d'accord ? On descend légèrement. Et on va twister sur le côté. Voilà. Mains légèrement au-dessus de la tête et on change de côté. On serre bien les abdos. Ça commence à brûler même sur les cuisses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu le sens ? Voilà, c'est normal. C'est bien là, ton échauffement. Il est efficace. Vous avez vu comment on vous prépare déjà ? On met direct dans l'ambiance. Allez. Ok, relâchez. Allez, secouez. Donc aujourd'hui Elsa, ce qu'on va vous préparer. Allez, enroulez les épaules toujours. Ce qu'on va vous préparer, ce sont des techniques de crossfit. Mais en même temps, adaptées à tout le monde. On va faire des mouvements de squat avec un peu de tirage au niveau des épaules. On va travailler beaucoup sur le circuit training, c'est-à-dire 4 séries. D'accord ? 45 secondes de travail. Toujours enchaînés sur les 4 exos. Vous verrez, vous aurez toujours des récup, des pauses, à peu près une ou deux pauses entre chaque série. Après, bien sûr, c'est adapté à tout le monde. Si vous avez besoin de prendre une pause un peu plus, il n'y a aucun succès pour ça. D'accord ? Et si vous êtes des challengers, vous nous suivez. Allez, encore un peu. Ça va Elsa ? Donc on va le refaire en même temps. Vous repoussez le bras vers l'arrière. Voilà. Donc j'avais déjà commencé à le faire. Vous alignez vos deux épaules et vous étirez l'épaule vers l'arrière. D'accord ? On aligne et on va venir étirer l'autre épaule. Voilà, parfait. Là, on en aura bien besoin. Donc je l'ai fait deux fois. Vous pouvez le faire comme Théry qu'une fois ou comme moi deux fois. Peu importe. Ok. Relâchez. Allez, on enroule les épaules vers l'arrière. Bien haut. On prend une grande inspiration. Voilà. On est bientôt prêts. Ok. Vers l'avant maintenant. Allez, c'est très très bien. Allez, encore une fois. Et on relâche tout doucement. Parfait. Hydratez-vous. Récupérez un tout petit peu. Et on va passer à l'entraînement. Ne vous inquiétez pas, on vous montrera tout le temps les exercices à faire avec les options faciles et un peu plus difficiles. Allez, on se prépare et on y va. Allez, c'est parti pour la séance d'entraînement. Je vais vous demander d'attraper une bouteille d'eau. Bien entendu, si vous avez des haltères, vous prenez de la charge. Exactement. C'est encore plus dur avec l'altère. Mais c'est bien ça. Moi, j'aime bien les bouteilles d'eau. Nous, nous avons une bouteille d'eau. Oui. Ok. Donc, quatre exercices. 45 secondes de travail. D'accord. Et à chaque fois, on enchaîne sans récup. Ok. Donc, premier exercice. Ça s'appelle un clean. On part le bras tendu en bas. On va juste lever les épaules, les coudes. Hop. Petite flexion. Et on relâche. On revient. Ok. Tout simplement. On y va. Top. On monte les épaules, les coudes. Hop. On passe en dessous et on revient. Encore une fois. Épaules, coudes, flexions. On revient. Serrez bien les abdos. Vous soupez à la montée. Ok. Inspire. Et souffle. Voilà. Très, très bien. Épaules, coudes. On passe en dessous et on relâche. On passe en dessous. Hop. Allez. C'est parti. Encore. Sans relâcher. D'accord. Épaules, coudes. On pousse. Voilà. Serrez bien les abdos. On pousse avec les jambes, avec les talons. Et on relâche. Donc là, ce qui est bien avec ce mouvement, c'est qu'on travaille complètement. Les abdos, les jambes, les épaules, les trapèzes, le dos. Il est complet. Allez. Encore. Hop. Allez. Relâchez. On passe sur la main gauche. C'est la même chose. C'est parti. On lève les épaules, les coudes. On passe en dessous. Et squat. Encore. Épaules, coudes. On passe en dessous. Bien. Ça, tu as le mouvement. Allez. On monte les épaules. Coudes. Hop. On passe en dessous. Parfait. Expire. 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 Serre les abdos. Voilà. Surtout les abdos. Vous montez. Hop. Sans vous arrêter. Très, très, très bien. Encore. On monte les épaules. On passe en dessous. Allez. C'est parfait. Allez. Encore. C'est bien. Ça, tu as le mouvement. C'est très, très bien. Encore. Épaules. Un et tac. Voilà. Vous avez trois étapes. Épaules, coudes et squat. Voilà. J'aime bien ça. J'aime bien ce mouvement. Ok. On relâche. Position de squat. Vous connaissez. Pieds, lâches, les hanches. Bras tendus vers l'avant. Et on squat. Voilà. Donc, pour les débutants, vous n'avez pas besoin de faire un squat complet. D'accord ? Juste un petit demi-squat, ça suffit. C'est juste une petite flexion. On pousse les fêtes vers l'arrière et vers le bas. On serre bien les abdos. On a les bras tendus. Et c'est parfait. Épaules et conture. Mais on peut descendre plus bas. Plus vous êtes souple, plus on peut descendre plus bas. Voilà. Parfait. Gardez bien les bras tendus. Si c'est trop lourd, on lâche la bouteille. D'abord, pas de poids. Je lâche. Non. Allez, encore. Voilà. Très, très bien. Donc, ça va brûler. Vous allez le sentir au niveau des épaules. C'est le but recherché. On vient de les travailler juste avant. Ok. On relâche. Quatrième exercice. Le swing. On espace les pieds. On prend la bouteille vers l'extrémité. C'est parti. On pousse les fesses. On revient bras tendus. C'est un swing. Je ne voyais pas comme ça, moi, le swing. Ah oui ? Comme au golf ? Moi, j'aurais dansé. Ah oui. J'aurais dit qu'on met un swing au golf. Toutefois, vous poussez bien les fesses vers l'arrière. Bras tendus. Vous avez vu, il n'y a pas d'un coup. C'est direct. Hop. On enchaîne. Voilà. Très, très bien. Inspirez. Soufflez. Là, il est sympa parce que ça rajoute une petite dose de cardio. Exactement. Et ce qui vient, c'est travailler. On travaille les épaules, le dos, les cuisses, les fessiers, les abdos. Le cardio, c'est un mouvement complet. Allez, encore. Bien, Elsa. Inspirez. Soufflez. OK. Vous relâchez. Yes. Bien. Très mal, pas mal pour cette première série. Alors, vous allez voir, c'est pas mal technique. Surtout le premier exercice. On reste concentré. On reste focus. D'accord ? C'est vraiment l'épaule. Pac. On passe en dessous. Allez, c'est la première série. On valide. Donc, vous avez la technique. Vous avez bien vu les mouvements. Et on va passer sur une deuxième série. Allez, hydratez-vous, récupérez, parce qu'il y en a bien besoin. À partir de la deuxième série, là, ça va commencer à piquer un peu. Non, mais c'est très, très bien. Restez focus. OK. On y va, Elsa ? On y va. Deuxième série. C'est parfait. Allez, on y va pour le deuxième exercice. Donc, vous prenez toujours votre charge. Donc, vous avez vu les options. Demi-squat. Vous avez aussi une option où vous n'utilisez pas la bouteille. Donc, n'hésitez pas surtout à utiliser les options qu'on vous donne. Oui. Donc, il y a les options confirmées. Bien sûr. Et les options débutantes. Bien sûr. À votre rythme. D'accord ? Donc, toujours pareil. Incline. On connaît le mouvement. Tirage d'épaule, coude. Et on passe en dessous pour le squat. OK ? On squat en dessous. Allez, on se met en place. On part bras tendus en bas. C'est parti. On monte. Voilà. Parfait. On reste. On revient. On monte les épaules, le coude. Hop. Et on relâche. Faut que ça se fasse simultanément. Bam ! Voilà. C'est une question aussi de coordination. On va me faire en travail. Tu vois ? Oui, c'est vrai. Allez, c'est vrai. On vous fait travailler sur ça. On fait travailler les squats. Il pousse les fessiers. Et en même temps, la coordination. Allez. Et bol coude. On passe en dessous. C'est limite. C'est du 10 en 1. Exactement. Allez, encore. Parfait. Bien. Elles attendent le mouvement. Encore. Qu'on montre. Magnifique. Je suis magnifique. Allez, très, très bien. Allez, là, Tim. Je sais que ça brûle. Ok. Relâchez. On passe sur l'autre bras. On fait brûler l'autre côté. Allez, c'est parti, Elsa. Même chose. Épaules, coudes. En passant dessus. Voilà. Et on place la bouteille au niveau des épaules. Voilà. Parfait. Allez, on serre bien les abdos. On inspire. On souffle. Allez, on pousse sur les talons. Allez, la team, on pousse. Voilà. Théry que se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Allez, la team. Poussez. Serrez les abdos. Inspirez. Soufflez. Allez, on tient bon. On est sur les dernières reps. Ok, relâchez. Allez, on passe sur les squats. Bras tendus. On y va. C'est parti. On garde les bras tendus. On prend la bouteille sur les extrémités. Donc, vous avez deux options. D'accord ? Pour celui-là, demi-squat. Ou encore, sans charge. Donc, vous choisissez l'option qui vous convient. Sinon, vous expérimentez. Vous faites comme Théry. Avec un sourire en plus. Je vais me dire l'embêter. Allez, vous tenez bon. Elle est lourde, la bouteille, finalement. Vaut mieux boire. De la bider un peu. Allez, on tient bon. Vous poussez bien les fessiers vers l'arrière. Et on relâche. Allez, swing. C'est parti. Ah oui. Allez, on y va. Donc là, vous allez utiliser l'élan. C'est bien ça ? Oui, exactement. Donc, tout part du bassin. D'accord ? On balance vers l'arrière et vers l'avant. Tout part du bassin. Travail des fessiers, travail des cuisses, abdos, épaules. Et bien sûr, le cardio. Où est-ce que j'allais dire ? Yeah ! J'ai l'impression de lancer quelque chose. Oui, mais là, tu vas la tenir, la bouteille. T'as peur que je la lance ? Tu vas me casser la télé. Et après, on ne pourra plus regarder Faiton Sport. Allez, on souffle bien en remontant. Et vous relâche. Allez, vous relâche. Parfait. Très, très, très bien. Allez, deuxième série validée. C'est parfait. Vous avez les mouvements, vous avez la technique. Vous commencez à simuler les petites combinaisons avec le bas du corps, avec les épaules. Ce qui est bien, c'est un bon travail de mobilité. Voilà, vous travaillez toute la chaîne postérieure. Le haut, c'est vraiment complet sur ces mouvements. Allez, hydratez-vous. Récupérez encore un tout petit peu. On a du temps. On a une troisième série à faire. Donc, ça va être la même chose. Vous travaillez un groupe musculaire à peu près 45 secondes. On le fait quatre fois. Et vous avez une pause d'une minute entre vos séries. Allez, c'est parti. On se met en place et on y va. Allez, la troisième série, donc pareil. Vous prenez votre bouteille ou vos haltères. Si vous préférez pour la deuxième, la troisième, excusez-moi, partie, enlever la bouteille, vous n'hésitez pas. D'accord ? On le répète à chaque fois, mais c'est vraiment à votre rythme et à votre niveau. Donc, comme de toute façon, s'adapter à tout le monde. Bien sûr. Mais surtout, pensez à vous hydrater. Pensez à boire. Je veux que la fin d'entraînement, la bouteille soit finie. Celle-là ? Non, pas celle-là. Allez, on se met en place. On part sur le clean. C'est parti, on monte. Voilà, très bien. Vous avez le mouvement, épaules, coudes, en passant dessus. Et un squat. Soit un squat complet, soit un demi-squat. Donc, sur le squat demi-squat, c'est juste la petite flexion et on relâche. Squat complet, on descend bien, les fessiers parallèles aux genoux. D'accord ? C'est vraiment par rapport à votre ressenti. Si vous êtes fatigué ou pas fatigué, pour débutant ou confirmé. Allez, rentrez bien le ventre. On serre les abdos, on pousse sur les talons. Yes ! On commence à bien sentir les épaules. Ok, relâchez. On passe sur la gauche. Allez, c'est parti la team. On monte. Bien, très très bien. Après, comme je disais, comme disait Elsa aussi, à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de mettre de la vitesse. Vous faites des mouvements lents pour bien sentir sur la contraction, sur les abdos, les fessiers et les épaules. D'accord ? Vraiment, c'est tout niveau. Et pareil pour la charge. On peut mettre des haltères, on peut mettre une bouteille d'eau ou poids libre. On peut même prendre la télécommande. C'est pareil. Un chat. Un chat, on ne prend pas un chat. Donc, le plus important, c'est le mouvement. D'accord ? Ok, on relâche. On part sur les squats. Bras tendus. On est parti. Demi-squat. Un squat complet. Allez, serrez bien les abdos, l'équipe. Poussez. Si vous ne serrez pas les abdos, ça ne monte pas. Donc, inspirez, soufflez. Allez, on y va la team. C'est parti. On pousse. Allez, je vais vous voir tout le monde pousser. Allez, travaillez des fessiers, travaillez des épaules. Je sais que c'est dur. Mais on a des options. D'accord ? Si c'est trop lourd, on lâche la bouteille. On peut même garder les mains au niveau des hanches. D'accord ? Ok ? Donc, c'est vraiment… On a toutes les options pour ça. Facile, difficile. Allez, c'est pour tout le monde. Alors, je veux voir tout le monde ne pas lâcher. On part sur les swings. C'est parti. Celui-là, c'est mon préféré. Ah oui ? Oui. Parce qu'on utilise l'effet de balancier pour lever le poids. Et en plus de ça, il y a une dose de cardio. Exactement. Donc, sur le balancé, la bouteille au niveau des yeux. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de monter plus haut. D'accord ? C'est vraiment au niveau des yeux. Le plus important, c'est le bassin. Vers l'arrière, vers l'avant. Tout part de là. Bien sûr, on travaille les cuisses, les fessiers, les épaules, les abdos. Moi, je sens les fessiers à fond. Donc, je ne veux personne lâcher. Les débutants, les moyens, les confirmés. On ne lâche pas, on est ensemble. Ok ? Personne ne lâche. Allez, la team. Ok. Et on relâche. Bien. Très, très bien. Vous avez vu, ça monte crescendo. Je sais que vous êtes fatigués. On est sur la troisième série. Mais c'est que du bonheur. Oui, en plus, on peut en faire une petite quatrième. Bien sûr. Donc, sur le premier exercice, c'est celui qui demande le plus de technique. Donc, je sais que c'est de la coordination, que ce n'est pas toujours facile. N'hésitez pas à le faire lentement. D'accord ? Très important sur ce mouvement. Ne vous précipitez pas si vous ne le sentez pas. Voilà, parfait. Récupérez. Allez, soufflez un coup. Inspirez, prendre une grande inspiration. Inspirez, soufflez. On va partir sur la troisième série. Et ça va swinguer. Allez, c'est parti. Allez, c'est la quatrième, donc c'est la dernière série de ce petit circuit training. Allez, on se motive. Prenez votre bouteille d'eau, au soir, votre halter. Et surtout, je veux que c'est la dernière série. Tout le monde soit motivé. Personne ne lâche. Débutant, confirmé. Cette série-là, elle va donner. Alors, comment ? On va commencer. On monte le volume. On monte le son. On se met en préparation. Donc, vous vous rappelez, on part d'en bas. On lève les épaules, les coudes. Et on squat. C'est parti. On lève. On passe en dessous. Voilà. On revient, bras tendus en bas. Poussez avec les talons. D'accord ? On sers bien les abdos. Et on pousse. Vous avez vu ce travail ? On travaille les épaules, les trapèzes, le dos. Les yeux sur les fessiers, les cuisses. Allez, encore. C'est bien, ça. Parfait. C'est très complet. On passe en dessous. Vous avez vu ? Petite combinaison, coordination. Il y a tout. Épaules, coudes. On passe en dessous. Et on squat. On monte. On pousse. Inspire. Et on s'ouvre. Voilà. N'oubliez pas de serrer les abdos pour pousser. Allez, on pousse avec les talons. Allez. On relâche. On change direct. Main gauche. C'est parti, Elsa. Yes. Donc, Eric nous a donné un petit mémo tout à l'heure. On va le reproduire. Donc, c'est vraiment épaules, coudes et en fléchis. D'accord ? Épaules, coudes et flexions. Allez, encore. Et surtout aussi, au niveau des pieds. Les pieds plus larges que les hanches. D'accord ? En position de squat. On monte. Allez, l'équipe. Allez, l'équipe. C'est notre dernière série. Et c'est la plus facile. Parce que c'est dans la tête. Ok ? Et oui, la dernière série, c'est au mental. Ah oui. Là, on fait travail le mental. Allez, je vous vois. Tout le monde ne pas lâcher. Voilà. Épaules, coudes. On passe en dessous. Très, très bien. Ok. On relâche. On passe au squat. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Squat. Voilà. Allez, encore, encore. On descend et on squat. On garde les bras tendus. Vous avez vu la bouteille ? Au niveau des yeux. D'accord ? Pas besoin de lever plus haut. Allez, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Et on arrive vers le bas. Allez, c'est bien la team. C'est très, très bien. Allez, gardez bien les talons ancrés dans le sol. Fléchissez, repoussez les fessiers. Yeah. Et on tient bon. Allez, la team, c'est maintenant qu'on monte le volume. Et on pousse. Inspire et poussez. Allez, encore, encore. Voilà. Là, on travaille. Vous sentez le fessier ? Vous sentez les cuisses ? Je sens les épaules ? C'est magnifique. Allez, on part sur le swing. Allez, c'est parti. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout part du bassin. Vers l'arrière et vers l'avant. On pousse vers l'arrière. Pareil, vous n'avez pas besoin de lever les fessiers haut, d'accord ? Au niveau des yeux. Allez, on travaille les épaules, le cardio. Allez. Allez, la team, allez. Je ne veux personne lâcher. Allez, on est presque sur la fin. Allez, on garde la même vitesse. On reste sur du cardio. Yeah. On inspire, on souffle. Allez, la team. Ce sont les dernières reps. On tient bon, on tient bon. Et relâche. Allez, relâchez. Bravo. Bravo, bravo l'équipe. Très, très bien. Premier circuit. On l'a validé. Ah, vous êtes des champions. Vraiment. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Mais surtout vous, c'est un circuit assez compliqué parce qu'on a des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est vrai, ça vous permet de changer, de ne pas rester dans la routine. C'est ça. Et bien sûr, de vous dépasser. C'est ça le plus important. C'est se dépasser. C'est de pousser sur nos dernières ressources. Donc c'est parfait. Donc récupérer et hydratis-vous, c'est très important parce qu'on va passer sur un dixième circuit. Pareil, sur le même thème. 45 secondes de travail, 4 exercices. OK ? Allez, on se prépare et on y va. Donc on est parti pour le deuxième circuit training. Donc pour ça, il vous faut une deuxième bouteille. Exactement. Si vous n'en avez pas, on fait sans bouteille. Exactement. Barre à vide, poids de corps. Donc toujours le même principe. 4 exercices, 45 secondes de travail. On les enchaîne en même temps. Bien sûr, on aura la récup. Oui. OK ? Toujours pareil. On prend les dix bouteilles. C'est un autre exercice. OK. Soulevez de terre. On espace bien les pieds. D'accord ? Vraiment plus large que les hanches. On part d'en bas. Bras tendu en bas. Et c'est parti. On monte. Voilà. Et en même temps, on fait un tirage monton. Juste au niveau du monton. D'accord ? On repart bras tendu en bas. Et on tire vers le haut. Voilà. On inspire et on souffle quand on monte. Serrez bien les abdos. Vous avez, comme Elsa, pieds plus large que les hanches. Mais vraiment plus large. D'accord ? Donc on travaille sur les adducteurs, sur les abdos. Bien sûr, les fessiers, les cuisses. Et en même temps, trapèze, le dos. Il y a tout. Il y a tout. C'est pour ça que j'adore ces exercices de combinaison. C'est qu'on travaille tout le corps. Le bas, le haut du corps. Voilà. Bras tendu en bas. On monte. Coude. Vous voyez ? Les coudes au niveau des oreilles. D'accord ? Ok. On relâche. Rouges tendus. On a les bouteilles sur les côtés. On va juste pousser les fesses vers l'arrière. On s'incline vers l'avant. Voilà. Et on revient. Tout simplement. On travaille des fessiers. On travaille des disques arrière. Donc le plus important sur ce mouvement, vous poussez les fesses vers l'arrière. Inclinez-vous vers l'avant. On fléchit légèrement les genoux. Et bien sûr, dos droit. On inspire et on souple quand on revient. Inspirez en bas. Et on souple quand on revient. D'accord ? On sire toujours bien les abdos. Donc travaillez des ischios, des fessiers. Et bien sûr, des lombaires. C'est très important. D'accord ? Allez, relâchez. On se met en position de fente. Allez, on prend juste une bouteille. On est carrément genou au sol. À droite. En plus, c'est parti sur la droite. Tu sais, Terex, tu veux me demander en mariage, tu le dis direct. C'est vrai ? Non, ce n'est pas pour le moment. On dirait, il me demande en mariage. Mais on est en plein entraînement là. On en parlera après. Donc, travail des obliques. Ok ? Donc, jambe droite en arrière. Au sol. Rotation du bassin. Ok ? Toujours du même côté. D'accord ? On inspire, on souffle quand on fait la rotation. Voilà. Très, très bien. Voilà. Très bien. Regardez bien devant vous. Allez, travaillez les obliques. Travaillez les abdos. Ouais. Encore. Ok. On relâche. On change de côté. Genou au sol. On y balza sur la gauche. C'est parti. Alors, si vous avez mal au genou derrière, n'hésitez pas à prendre une serviette ou votre tapis. D'accord ? Pour le mettre sous votre genou. Allez, encore Alissa. Bien. Très, très, très bien. Donc, soufflez bien au moment où vous twistez. Et comme tout à l'heure, toujours le même côté. Là où vous avez la jambe qui est au sol. Là où l'espace est dégagé. Voilà. Rotation et vous renez de face. Donc, en fait, vous revenez quand vous nous regardez. Coucou ! Ouais, on se regarde. Bonjour. Allez, rotation. On y va. Et bien sûr, avec le sourire, toujours s'entraîner dans la bonne humeur. Dernier mouvement. Ok. Relâchez. Posez votre bouteille. Très, très bien. Vous avez vu ces quatre exercices, c'est différent que tout à l'heure. Oui. Mais aussi intense. Donc, on travaille bien sûr le bas du corps, le haut, le cardio. C'est complet. Toujours le même principe. 45 secondes de travail. Les quatre exercices, on les enchède. Oui. Ah, je sens bien là. Je sens en forme. Ok. On reste motivé. On reste concentré. Bien sûr, on s'hydrate. Oui. Parce qu'il y a une deuxième série. Exactement. En plus, j'ai soif. Donc, on récupère un peu et on part sur la deuxième série. Alors, restez focus. Donc, deuxième session, on va refaire exactement la même chose. Donc, comme vous avez pu constater, on a besoin des deux bouteilles. Mais tous les exercices, vous pouvez les faire sans bouteilles. D'accord ? Donc, pas de pression si vous n'en avez pas ou si vous n'en avez qu'une. Et pour les challengers, des haltères. Allez, on se remet en place. On prend les deux bouteilles. Vous vous rappelez ? Squat sumo. Squat sumo. Soulevé de terre. On peut s'appeler aussi comme ceci. On part d'en bas. Bras tendu en bas. Allez, vous êtes prêts ? On pousse et on remonte. Et tirage, montons. Et on redescend bras tendu. Voilà, parfait. Donc, travail des fessiers, travail des quadrilles, travail des adducteurs. Travaille des trapèzes. Mais il est parfait ce mouvement. Et ça donne du petit cardio quand même. Bien sûr. Donc, ce qui est bien avec ces exercices, comme je disais, c'est pour la mobilité, pour la posture. C'est parfait pour la santé. Donc, c'est important de bien tenir son corps. D'accord ? Allez, on se place. On y va. Tirage, montons. Inspire, on souffle. Ou c'est toujours pareil avec les talons. Allez, on monte. Coute, hauteur des oreilles. Ok. Relâchez. Allez, on y va pour le bruit. Jambes tendues. Prêt, Elsa ? Et on pousse les fesses vers l'arrière. En 5-1 vers l'avant. Vous avez vu, les genoux sont légèrement fléchis. Voilà. Le plus important, c'est le dos droit. Dès que vous sentez que ça tire sur les iscs arrière, donc c'est-à-dire la cuisse arrière, vous pouvez remonter. D'accord ? Surtout pas de dos ronds. On inspire. Vous soufflez à la montée. Allez, pensez vraiment à pousser les fesses vers l'arrière. C'est pas le dos. C'est vraiment les fessiers qui poussent vers l'arrière. En fait, c'est parce que vous poussez vos fessiers que vos jambes se fléchissent même. Et la position des pieds, c'est la largeur des hanches. D'accord ? N'écartez pas vos pieds, ni trop serrés. C'est la largeur des hanches. Ok. On passe au sol. Allez, jambes droites arrière. Allez, on vient pour la rotation des obliques. C'est parti. À droite. Et on revient de face. Vous soufflez quand vous faites la rotation. On inspire, on revient. Toujours le dos droit sur ce mouvement. Toujours les deux épaules alignées. Et un petit sourire. Bien sûr. Les épaules vers l'arrière. On serre les omoplates. Comme dit Elsa, avec le sourire. Qu'est-ce que c'est bon de faire du sport. Moi, je l'aime bien celui-là. Il est pas mal. Ah oui, il faut travailler les obliques. Oui, oui. Je le sens, je le sens bien. On travaille votre taille, là. Alors, pour ceux qui valorent les objectifs, c'est maintenant. On change. Allez, sur la gauche. C'est parti, Elsa. Et est-ce que vous, vous le sentez ? N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, sur la page Fait ton sport. Vous nous dites ce que vous pensez des exercices. Si vous voulez travailler d'autres groupes musculaires. N'hésitez pas à nous donner vos impressions. Ça nous fait toujours plaisir de garder le contact avec vous. Que ce soit écran interposé, c'est pas grave. On restera toujours là pour vous motiver. Antérique. Oui, on sera toujours là, bien sûr. C'est vous qui nous motivez aussi. C'est vrai. Eh oui, on est ensemble. On se motive ensemble. Allez, n'oubliez pas de bien souffler. Rentrez le ventre. Travaillez des obliques. Allez, c'est bientôt la fin. Un, ok, relâchez. Yes ! Ouh, parfait ! Eh, ça va, hein ? Allez, hydratez-vous. Ah, je l'ai bien senti sur cette série. Allez, c'est très, très bien. Allez, récupérez. Oui, je prends encore mon sou, parce que, mine de rien, c'est fatigant. Et qu'est-ce que c'est bon. J'adore ça. Euh, non. Non, toujours pas. Allez, récupérez, hydratez-vous. On va bientôt passer sur la troisième série. Et surtout, restez focus, ok ? Allez, parfait. Ça va, Elsa ? Ça va, ça va. Parfait. Tu t'es délaterée, c'est bon ? C'est bon. Ok. Allez, on se remet en place. On y va sur la troisième série. Troisième session. Bon, là, je suis bien. Là, je pense qu'on est plus qu'échauffés. On a la technique. On a le souffle. Donc là, on reste motivés. Comme je vous ai dit, la troisième série, c'est un peu comme le jeudi, juste avant le vendredi. Ok. Squat sumo ? Squat sumo. S'élevée de terre. On prend les deux bouteilles. On se met en place. Pied plus large que les hanches, mais bien écarté. Parfait. On y va. Bras tendu en bas. On descend. Et c'est parti. On monte. Tirage moton. Et on redescend bras tendu. Voilà. Ouh. Allez, commencez à remonter le volume, là. On est bien. Ah, j'adore cet exercice. Vraiment, on travaille tout. Les adducteurs, les fessiers. Je l'adore cet exercice. Je sais que vous kiffez aussi cet exercice. Moi, j'aime bien le côté cardio. Ah, toi, c'est le cardio qui t'intéresse ? Moi, j'aime bien, oui. Côté dynamique, transpiration, tout ça. Après, si c'est trop lourd, lâchez les bouteilles. Vous faites à vide, hein. D'accord ? Voilà, c'est le mouvement. Tirage moton. On lève bien les coudes, les épaules. On travaille des trapèzes, le dos. Et on relâche. Allez, on replace. Rowing. C'est parti, Elsa. Pieds. C'est parti. C'est parti. On sagne vers l'avant. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on revient. Bien fier quand vous êtes en haut. Vous venez même resserrer vos homoplates. Cache thoracique ou verte. Voilà, vous sortez bien le pectoraux vers l'avant. Vous serrez les homoplates vers l'arrière. Épaules vers l'arrière, hein. D'accord ? Poussez les fesses vers l'arrière. On a les genoux légèrement fléchis. C'est léger, hein. Allez, on sagne vers l'avant. Donc, on travaille les lombaires, les isquels arrière, les fessiers. C'est un super mouvement. En plus, il est facile d'exécution, celui-là. Oui, oui. Pas de dos rond. OK. Allez, on relâche. On passe au sol. Fente. Allez, jambe droite arrière, genou au sol. Rotation, c'est parti. À droite. Et on revient de face. Allez. Allez, c'est parfait. Gardez surtout nos dos droits, d'accord ? Les épaules vers l'arrière. Serrez les homoplates. Donc là, on fait tout travailler aussi, hein. Allez, c'est de la mobilité. Travaillez de la posture. Voilà. Les épaules en arrière, d'accord ? Pour les personnes qui travaillent au bureau, vous êtes toujours assis devant l'ordinateur. Pensez toujours à avoir les épaules vers l'arrière, d'accord ? C'est vrai. C'est pour ça que vous allez mettre le dos après le travail. Donc, pour toutes ces personnes-là, pensez toujours à bien placer vos épaules en arrière. Ok, changez. À gauche. Allez, on est parti, Elsa. On est parti. Donc, même mouvement. Je viens twister. Je souffle au moment du twist. Je garde mes épaules en arrière. Et mon nombril rentré pour contracter mes abous. Ça va toujours, Téric ? Ça va toujours. Et vous ? Comment allez-vous ? Il y en a qui tire la grimace. Mais ce n'est pas grave. C'est bon. Même, je suis content de vous tirer la grimace. C'est-à-dire que vous travaillez. Exactement. Allez, encore. Allez, je veux tout le monde tuer. Être rouge. Allez, avec le sourire. Allez, on est sur les dernières répétitions. Il nous restera une quatrième série. Ok, relâchez. Très, très bien. Allez, vous relevez-vous. Allez, enroulez vos épaules. Parce qu'on les a bien travaillées, là. Tu vois ? Allez, viens à l'arrière, vers l'avant. Hydratez-vous. Vous pouvez même les étirer un petit peu. Donc, vous abaissez l'épaule. Vous ramenez le pouce vers le sol. Et ensuite, pareil, de l'autre côté. Pousse vers le sol. Je ramène mon bras sans lever l'épaule. D'accord ? Très bien. Bientôt sur la dernière série. Yeah ! La meilleure, la meilleure. C'est la meilleure. Troisième, on va vite. Allez, on se prépare pour la quatrième série. C'est la meilleure des séries. Parce que c'est le final. C'est le final, le mental. Allez, on se met en place et on y va. Bon, ben, Eric, nous voilà partis pour cette quatrième, la finale. Le final, le mental en finale. Ok, vous vous rappelez. Dernier exercice. Dernière série. Allez, on prend les bouteilles d'eau. C'est notre charge. Squat sumo. Soulevez de terre. Pied très large. On part. Bras tendu en bas. D'accord ? Ok. Ouh, il va tard. Allez, on se prépare. On se met en place. Allez, on commence à partir déjà d'en bas. Allez, on serre les abdos. Et c'est parti. On monte. Tirage menton. Voilà. Très bien. Bras tendu en bas. Allez, montez le volume maintenant. C'est parti. C'est notre petite challenge. Personne ne s'arrête. On serre les abdos. On regarde bien devant. Parfait. Voilà. Débutant confirmé. Personne lâche. Allez, on est tous ensemble. Allez, soufflez bien au moment où vous remontez. Vous allez sentir chauffer les épaules. Dernière. Et relâche. Ok, relâchez. Oui, j'ai entendu. Allez, en 5 minutes vers l'avant. C'est parti, Elsa. Poussez les fesses vers l'arrière. Voilà. Et on revient droit. Sortez les pecs vers l'avant. Les épaules en arrière. Allez, pieds largeurs des hanches. Allez, c'est bon. On a la bonne position, l'équipe. On peut bien travailler. Et surtout en toute sécurité. C'est le plus important. Allez, deux droits. Pas deux deux ronds. Allez, poussez bien les fesses vers l'arrière. Yes. Vous gardez les talons ancrés dans le sol. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils travaillent bien. Allez, on reste motivés. On reste focus. Vous vous souvenez, deux derniers exercices. On est sur les abdos. Allez, la dernière. Allez, on passe au sol. Allez, on enlève une bouteille. Allez, sur la droite. C'est parti. Rotation du buste. Allez, on revient en face. On souffle quand on respire. D'accord ? Vous soufflez. Et on inspire. C'est bien, la team. Je vous dis, notre challenge, c'est que personne ne s'arrête. Personne. Voilà, c'est dans la douleur où on travaille. Plus vous souffrez, plus vous allez travailler. Et plus vous aurez de résultats. Ce n'est pas une mauvaise souffrance. Ce n'est pas une souffrance pour rien. C'est une souffrance efficace. Après, si vous êtes fatigué, il n'y a aucun problème. Vous arrêtez un peu, vous reprenez. D'accord ? C'est vraiment tout niveau pour tout le monde. Le plus important, c'est de faire le mouvement. C'est de le faire. D'accord ? Allez, changez. Le plus important, c'est de participer à la séance. Allez, c'est parti à gauche. Voilà. On progresse petit à petit. Vous savez, tout le monde est passé par là. J'ai commencé comme vous. Je faisais beaucoup d'arrêts. C'était fatigant, mais je n'ai pas lâché. Alors, tout le monde peut le faire. Non, moi, j'étais forte dès le début. Menteuse. Quelle menteuse. Je suis née hyper fort. Allez, la team. Allez, personne ne lâche. Allez. Allez, on oxygène bien. Ce sont les derniers reps. Et on fait un petit challenge. On va plus rapide. Allez, c'est parti. Allez, rotation. Go. Encore, encore, encore. Très bien. On continue. Encore une rep. Allez, relâchez. Relâchez. Allez, bravo. Ouf. Hydratez-vous. Je vais poire. Donc, pareil, vous pouvez revenir étirer un petit peu vos épaules. De toute façon, pour les étirements, il y a Shannon. D'accord ? Alors, pour l'instant, on va faire comme Théry, qu'on va boire un petit peu d'eau, on fait redescendre le cardio, on récupère tranquillement. Allez, super entraînement aujourd'hui, vraiment fier de vous. On a fait deux circuits training différents d'avant. Ils sont sympas, hein ? Oui, ils sont sympas avec des nouveaux exercices. C'est ça. C'était vraiment bien. Tout le travail, le bas du corps, le cardio, fier de vous. Et maintenant, on va passer aux étirements avec la belle Shannon. Nous voilà partis pour les étirements avec Shannon. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. J'ai bien envie de m'étirer. Je pense que vous aussi, parce qu'on a bien sollicité les épaules et les iscurants. Moi, je les ai bien sentis aujourd'hui. Beau training, bravo à la maison. Restez avec nous. Les étirements, c'est super important. Comme tu dis, on a bien bossé aujourd'hui. On a bien contracté les muscles. Donc, maintenant, on va leur permettre de regagner un petit peu d'amplitude. Ça permet d'avoir une meilleure biodynamique au niveau du corps et donc de se sentir bien dans son corps. C'est parti. On commence tout de suite. On va poser les mains sur les cuisses, dos bien, bien droit. On descend. On descend, on fait glisser. On descend jusqu'au moment où on sent l'arrière de cuisse. Les ischios jambiers. Alors, Elsa, elle est extra souple. Elle est coach à la maison. C'est normal de ne pas descendre aussi loin qu'elle. Ne vous inquiétez pas. À moins d'être hyper laxe. Elle, c'est son métier. Donc, vous mettez ces muscles-là juste en tension. Un étirement ne doit pas faire mal, surtout pas à la fin d'un training. Il faut juste que vous sentiez votre muscle. Il est là. On va inspirer, ouvrir la cage thoracique, rentrer le ventre. Et sur une expire, on relâche tout. On relâche, on met du mouvement. On va passer son poids sur la jambe gauche, la jambe droite. Ça va faire bouger un peu le bassin. Et avec la tête, on va faire des noms. Quand on fait des noms comme ça, on détend toutes ses cervicales. Et ce qui est bien dans ce mouvement, c'est qu'on a la gravité avec nous. Les cervicales, elles sont au sommet du corps. Donc, elles n'ont jamais cette détente de la gravité. Donc, cet étirement, il est vraiment super. On va poser les mains au sol. On passe à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va s'asseoir sur ses talons. On se met en arrière, bien en arrière. Et avec les mains, on va essayer d'avancer. Là, en avançant, on va sentir le dos. Oui. Il fait du bien, ça apaise. Oui, il apaise, celui-là. C'est une des positions de base du yoga. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle la position de l'enfant. Oh, c'est le mieux. Oui, la posture de l'enfant, celle-là. Ah, les mes petits-enfants. Les petits-enfants. Et tu peux la faire avec les bras devant. Mais tu peux aussi poser ton front au sol et le faire avec les bras derrière. Et là, tu relâches complètement tes épaules. C'est pas mal aussi. Oui, ça va. Ça fait du bien, hein ? Oui. Comme les petits-enfants, ils dorment comme ça. On continue en étirant un petit peu les obliques. Donc, on avait les mains devant. Si on est resté dans cette position-là, peut-être qu'il y en a certains qui dorment. On est perdu. Sinon, si vous êtes toujours avec moi, passez sur un côté. Vous passez sur le côté. Là, vous allez sentir l'épaule qui tire et tout le côté, toute la partie costale, les obliques. On respire. On respire. On fait ça d'un côté, évidemment. J'adore celui-là. Il fait tellement de bien. Et de l'autre. C'est simple. Il n'y a besoin de rien pour le mettre en place, celui-là. On va se mettre accroupi. On va se mettre accroupi, comme ça. Et ce qu'on va faire, on va étirer un peu le bas du corps un peu plus. On va sortir une jambe, ici, bien droite. Soit vous avez le talon ici collé au sol, soit décollé en fonction de votre souplesse. Ici, peut-être que vous sentez déjà un étirement. Soit vous le sentez là, soit vous le sentez dessous, ischiojambier ou adducteur. Ça dépend de votre souplesse. Si vous ne sentez rien, ce que vous faites, c'est que vous allez descendre sur votre jambe. Vous descendez, vous descendez. Et là, au bout d'un moment, croyez-moi, vous allez le sentir. Ok. On passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté. Ça va au niveau du suspense. Oui, l'étirement est quelque chose de très, très logique. Tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. On travaille en symétrie. Dans le training aussi, vous connaissez, c'est toujours comme ça. Bon, bravo à la maison. Belle séance, belle hydratation. Pendant, après, étirement. Il ne nous reste plus qu'à parler nutrition. C'est Sonia qui va répondre à une question en une minute. Restez avec nous. Merci Elsa de t'être retirée avec moi. Bravo. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. A très, très bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a une question de Dominique qui nous dit qu'elle a toujours besoin de manger des biscuits au moment du goûter et qu'elle souhaiterait s'en défaire. Alors, Dominique, pour avoir moins de confusions sucrées à cette heure-ci, je vous conseille de démarrer le matin par un petit EGD qui soit bien protéiné, avec par exemple des œufs, du jambon, du fromage ou bien même un yaourt. Ensuite, je vous conseille de changer votre goûter et d'opter plutôt pour des fruits frais et des sucres naturels. Vous pouvez également y introduire des noix, des amandes, des noisettes. Pourquoi pas un yaourt ou une tranche de jambon ou un œuf si vous avez vraiment très faim ? N'oubliez pas une petite boisson tisane qui soit chaude ou froide pour vous apporter du bien-être. Gérez également votre stress, faites suffisamment d'activités physiques et ayez un sommeil réparateur. Effectivement, quand on manque de tout ça ou qu'on ne sait pas gérer son stress, on a davantage attrait au sucré. C'était la Minutrition, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Sonia. Bon, t'es rique ce training inhabituel. C'était très bien, c'était intensif avec des nouveaux exercices. En tout cas, vous avez réussi à... Oh la main, les bras levés même ! C'est ce que je me disais, vous êtes sortis de votre zone de confort et des fois c'est pas plus mal. C'est parfait tout ça. C'est parfait. Alors pour aujourd'hui, on va en rester là, mais de toute façon, vous savez qu'on se retrouve bientôt. Et en attendant, fêtez ton sport ! Salut ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh !